Bonjour chers enfants, j'ai maintenant mon Yoboué Bernard. Nous sommes aujourd'hui, mercredi 17 juin 2020, une leçon de grammaire au CM2 classique. Les propositions sur vos données circonstancielles de cause et de but. Ensuite, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire notre leçon du jour, nous allons faire un bref rappel sur la leçon passée qui nous parle de la proposition sur vos données circonstancielles de temps. Alors, on lit. L'enfant se met à fuir lorsqu'il voit le chien mené vers lui. Alors, on va retrouver tout de suite la proposition principale. Vous voyez? La proposition principale, c'est l'enfant se met à fuir. L'enfant se met à fuir. C'est la proposition principale. Voilà. C'est vu? Et il nous reste lorsqu'il voit le chien venir vers lui. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est une proposition sur vos données circonstancielles de temps. Alors, qu'est-ce que vous faites dire que c'est une proposition sur vos données circonstancielles de temps? Oui, on a un petit mot, un mot de liaison. Lorsque, lorsque, précise le temps. Et c'est un mot qui introduit une circonstance du temps. Alors, c'est bien entendu. Ok. Nous allons passer à notre situation du jour. Nous ne devons pas céder à la violence parce que notre père a été assassiné. Nous devons beaucoup prier afin que notre chagrin disparaisse. Je le ferai aussi pour que nous puissions pardonner à ces meurtriers leur crime. C'est bien entendu. Je vais doucement pour que vous suivez. Alors, dans un tout premier temps, je vais vous demander d'identifier les propositions subordonnées dans chaque phrase. Oui, on regarde bien, on lit. Voilà, on prend la première phrase. Nous ne devons pas céder à la violence parce que notre père a été assassiné. Oui, dis-moi, quelle est la proposition subordonnée ici ? Oui, parce que notre père a été assassiné. Ça, c'est la proposition subordonnée. On continue. Nous devons beaucoup prier afin que notre chagrin disparaisse. On va chercher toujours la proposition subordonnée. Oui, afin que notre chagrin disparaisse. La troisième phrase, je le ferai aussi pour que nous puissions pardonner à ces meurtriers leur crime. Oui, pour que nous puissions pardonner à ces meurtriers leur crime. Bien, voilà, on a souligné toutes les propositions subordonnées. Et maintenant, nous allons dire quelles précisions chaque proposition subordonnée apporte telle. « Parce que notre père a été assassiné. » Alors, pour retrouver la précision, nous allons poser une question et cette question sera « Pourquoi ? » Et on va répondre à la question « Pourquoi ? » Pourquoi nous ne devons pas céder à la violence ? Pourquoi ? Parce que notre père a été assassiné. Alors, c'est une cause, c'est une cause à cause de la violence. Nous ne devons pas, parce que notre père a été assassiné, nous ne devons pas céder à la violence. Et ça, c'est une cause, c'est une cause, c'est une cause par rapport à la proposition principale. On prend la deuxième phrase. Donc, je vais écrire la cause. Nous devons beaucoup prier afin que notre chagrin disparaisse. Alors, ici, dans quel but nous devons prier ? Vous voyez, on va répondre à la question qui nous indique qu'ici, il y a un but bien précis. Nous devons beaucoup prier afin que notre chagrin disparaisse. Pourquoi nous devons prier ? Nous devons prier dans quel but ? Dans le but que notre chagrin disparaisse. Donc, ici, on parle des buts. On prend la dernière phrase. Je le ferai aussi pour que nous puissions pardonner à ces maîtriers leurs crimes. Alors, la subordonnée, pour que nous puissions pardonner à ces maîtriers leurs crimes, on va poser une question. Alors, pourquoi nous devons pardonner à nos boulons à ces maîtriers ? C'est parce que, dans quel but ? C'est dans le but de pardonner. C'est dans un but, le but de pardonner. Mais là, ici, c'est une phrase qui exprime un but. Donc, ici, pour que, exprime le but. Donc, vous voyez les enfants, pour obtenir, pour connaître que c'est une cause, il faut poser la question pourquoi. Pour savoir que c'est un but, il faut poser la question dans quel but. Et on est là, dans le but de le faire aussi pour que les autres puissent pardonner à ces bourreaux leurs fautes. Alors, ici, il y a encore d'autres mots qui peuvent nous permettre de donner une cause, de trouver une cause. Par exemple, sous prétexte que, au moment, du moment que, on peut utiliser ces mots pour parler de cause. Et maintenant, pour parler de, et puis il y a le mot comme, on peut utiliser comme pour parler de cause. Et maintenant, nous allons dire, c'est qu'il faut retenir pour retrouver le but. que, on a, on a, afin que, pour que, hein, de peur que. Donc, la proposition, si vous vous donnez, circonstancielle, de cause, est introduite par, parce que. Je vous ai cité tout de suite, sous prétexte que, d'autres petits mots, mots exprimés, la cause. Et maintenant, pour le but, je mets en relief, afin que, afin que, il y a d'autres mots, hein. Pour que, eh, de peur que, alors ces mots, il faut, les, retenir. C'est vu? Donc, on peut trouver la cause, on pose la question, on peut répondre à la question, pourquoi. Et pour trouver le but, on peut répondre à la question dans le but. Alors, nous allons passer à notre exercice d'entraînement. Souligne la proposition, si vous vous donnez, dans chaque phrase, et précise, précise, là, la cause, ou le but, dans chaque, entre parenthèses. La circulation est divisée pour que les usagers évitent les emboutillages. Alors, dans cette phrase, nous allons chercher la proposition sur ordonnée, et puis indiquer, donner une précision, c'est-à-dire, si c'est une cause, ou si elle exprime un but. Alors, je vous ai dit, alors je vous ai dit, on pose la question, la circulation est divisée. Pourquoi? 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 Pourquoi la circulation est divisée? Pour que les usagers évitent les emboutillages. Voilà, on retrouve, pour que, pour que. Mais ici, cette phrase est un peu sous deux angles. Maintenant, on peut poser la question, la circulation est divisée. Dans quel but? Dans quel but la circulation est divisée? Dans, pour que les usagers évitent les emboutillages. Donc ici, c'est une proposition, si vous vous donnez deux, but. Alors, je vais y écrire but. La route est barrée parce qu'il y a eu un accident. Pourquoi la route est barrée? Pourquoi la route est barrée? Parce que, il y a eu un accident. Donc ça, comme je vous le disais tantôt, parce qu'elle exprime quoi? La cause. Voilà, une idée de cause, une circonstance de cause. Alors, nous allons à la paix puisque vous le désirez. Alors, je vais poser une question. Pourquoi nous allons à la paix? On va à la paix puisque, et ça, c'est une cause. Puisque, précise la cause dans cette circonstance. J'attends mon père afin qu'il puisse me donner de l'argent pour mon transport. Voilà. Voilà. Vous voyez? Quel est le mot qui introduit la subordonnée ici? Afin que donne une précision pour nous parler de but. Donc, je vais écrire but. Donc, voilà les propositions sur vos données circonstantielles de cause et de but. Si vous m'avez bien suivi, vous aurez, à partir de la semaine prochaine, le résumé et quelques exercices par voie électronique. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.